Bienvenue sur Dépiave, la chaîne de l'image et du droit. Un photographe professionnel, spécialisé dans les photographies d'œuvres d'art, sollicite en 2006 une autorisation de photographier certaines œuvres exposées au sein du musée des beaux-arts de la commune de Tours. Se voyant opposé à un refus de la part du maire de la commune, le photographe emprunte alors un parcours juridique du combattant au cours duquel, à deux reprises, en 2012 et 2016, le Conseil d'État confirmera la décision de l'édile. Le photographe aura donc perdu, après dix années, son combat juridictionnel pour faire reconnaître sa liberté de photographier les œuvres d'art dans les musées publics. Il aura néanmoins permis à tous les photographes, et notamment professionnels, d'être sensibilisés au régime juridique de la photographie d'œuvres d'art présentes dans les musées publics. L'appartenance des œuvres d'art des musées publics au domaine public mobilier est certaine depuis l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques en 2006, les collections des musées y étant expressément visées. Dans l'affaire commune de Tours, le Conseil d'État a assimilé l'exploitation commerciale des photographies d'œuvres d'art des musées publics à un usage privatif du domaine public mobilier, usage impliquant un régime d'autorisation. Pour reprendre la formulation de la haute juridiction, la prise de vue d'œuvres d'art appartenant aux collections d'un musée public à des fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues doit être regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier, impliquant la nécessité, pour celui qui entend y procéder, d'obtenir une autorisation. Mais cette position devait être sérieusement remise en cause par la suite. Et ce, par le même Conseil d'État, dont la jurisprudence s'aligne finalement, peu ou prou, sur celle de la Cour de cassation fixée au milieu des années 2000. En effet, la question du régime juridique de l'image des biens privés a abouti à une décision de principe en 2004, dans l'affaire dite de l'hôtel de Girancourt, où la Cour de cassation énonce que le propriétaire d'un bien n'a pas de droit exclusif sur l'image de ce bien et qu'il ne peut donc pas s'opposer à l'exploitation de cette image, sous réserve toutefois que cette exploitation ne lui cause aucun trouble anormal à la jouissance du bien. Une conception proche a été adoptée par la juridiction administrative en 2018 à propos de l'exploitation commerciale de l'image du château de Chambord par la société Les Brasseries Cronenbourg. L'exploitation de l'image de ce bien public est libre, mais la prise de photographie peut justifier, si elle nécessite une occupation privative des lieux, une autorisation et, le cas échéant, le paiement d'une redevance. Mentionnons toutefois le statut particulier depuis 2016 de l'image des biens relevant des domaines nationaux, pour lesquels l'utilisation à des fins commerciales de leur image est soumise à l'autorisation préalable du gestionnaire de la partie concernée du domaine national, autorisation qui peut prendre la forme d'un acte unilatéral ou d'un contrat assorti ou non de conditions financières. Au final, comme le relève M. Bétiot, je cite, « Malgré la confusion qu'avait pu créer l'arrêt commune de Tours en 2012, l'usage de l'image d'un bien du domaine public n'est pas une utilisation privative de ce bien susceptible de donner lieu au paiement d'une redevance. L'occupation privative du domaine public n'est qu'éventuellement constituée au moment de la captation de l'image lorsque la réalisation de la prise de vue implique de disposer privativement, à l'exclusion du public, des biens du domaine public captés par l'image. » Autorisation et redevance ne valent donc que lorsque la séance de photographie des collections muséales conduit à une utilisation privative du domaine public mobilier, au sens où cette utilisation porte atteinte à l'affectation des biens du domaine public mobilier, à l'exécution normale du service public. La seule prise de vue à des fins commerciales ne saurait porter une telle atteinte. Telle serait en revanche le cas si, par exemple, les œuvres devaient être retirées de la vue des visiteurs pour la réalisation des clichés ou si l'installation in situ d'un studio photographique devait contrarier ou perturber le déroulement normal de la visite du musée. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'excellente contribution de Christophe Mondoux sur le site d'Epiave. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501